bonjour bonjour c'est marwan avec vous je suis certifié windows server 2012 et skills server 2012 alors aujourd'hui on va terminer notre série de des discuteurs virtuels on va parler un petit peu sur les un petit peu le réseau san c'est quoi le san c'est storage area network un petit peu sur le snapshot ou bien capture d'écran capture à un moment spécifique un cliché instantané à un moment spécifique pour ne pas pour revenir après si on a on a commis une gaffe par exemple alors bon donc on avait vu quoi ok le réseau san c'est quoi un serveur san un réseau san pardon c'est tout simplement le san c'est le storage area network j'en ai parlé un petit peu dans l'ordre du volume 1 lors de l'installation et configuration de windows serveurs et le storage area network c'est tout simplement au lieu d'avoir au niveau de notre serveur au lieu d'avoir donc son stockage local bien sûr on doit avoir son stockage local on peut avoir des stockages en réseau d'accord les stockages en réseau donc ça c'est en fait drive array c'est à dire des baies de disques qui sont branchés au réseau donc ils sont liés entre eux en réseau bien sûr ça c'est le switch et le switch adapté en fait ce qu'on appelle le switch avec fibre channel et là on a quoi donc ici notre serveur qui est lié au stockage externe en réseau via donc une connexion fibre channel via un protocole ce qu'on appelle un protocole ice quasi bien sûr le serveur est lié avec son lan ça c'est le lan donc local area network c'est à dire notre réseau local ben notre réseau local donc il a un switch ordinaire normal et le protocole qui est utilisé c'est quoi dites moi donc c'est le protocole tcpip tout simplement donc pour le lan c'est le protocole tcpip mais par contre quand le serveur communiquant réseau avec les stockages en réseau c'est pas le protocole tcpip qui est utilisé c'est un protocole qu'on appelle l'ice quasi ice quasi i s c s i c s i c s i donc à est quasi donc rappelez vous de cela parce que lors des configurations avancées de windows vous allez vous retrouver avec des configurations ice quasi à à à à à faire après donc rappelez vous de ce nom vous pouvez vous documenter pour rechercher donc voilà donc ça c'est en fait tout simplement le réseau san c'est à dire que mon serveur il peut se connecter avec des stockages en réseau via l'ice quasi alors l'avantage qu'on a c'est que je peux rajouter d'autres serveurs qui sont connectés au même stockage c'est à dire que si l'un des serveurs tombent en panne l'autre serveur il récupère avec les mêmes stockages pour que la transmission et la communication et l'information continue avec le lan ce qu'on appelle le failover clustering donc voilà l'exemple donc plusieurs serveurs connectés au san plusieurs serveurs connectés au san donc j'ai mon serveur par exemple ici qui est connecté au san un autre serveur connecté au san et un autre connecté au san et bien sûr ce ces serveurs là sont connectés au stockage local au réseau local pardon tous ceux communiquent en protocole tcpip via le réseau lan et bien sûr communiquant ice quasi via le réseau san et bien sûr le l'avantage qu'il ya c'est que si un serveur tombe en panne il y a les autres qui récupèrent l'information et il y a en fait ce qu'on appelle high availability c'est à dire que une une à comment dire avec les billets en français en tout cas une continuité au niveau du fonctionnement c'est à dire qu'un fonctionnement continu ça tombe presque jamais en panne c'est à dire que si un serveur tombe en panne il y a les autres qui récupèrent c'est ce qu'on appelle en termes anglais failover clustering failover clustering pardon failover clustering voilà ok donc de toute façon c'est juste pour que vous ayez une idée sur le san donc j'en ai parlé auparavant mais que vous ayez une idée sur le san c'est ce qu'on vous entendait parler de san storage area network c'est que vous allez entendre parler de ce type d'architecture de ce type de configuration et sachez une chose que j'insiste dessus le protocole qui est utilisé entre ces machines ces serveurs là et le stockage en réseau c'est le protocole ice quasi c'est pas le protocole tcpip bien sûr le serveur doit avoir deux cas adaptateurs un adaptateur réseau pour le lan un autre adaptateur bon équivalent à une carte réseau mais ce qu'on appelle un adaptateur san pour le stockage pour le pour le san bien sûr l'os qui doit être installé sur le serveur il doit donc intégrer le pilote le driver qui est compatible pour l'adaptateur san qui va nous permettre en fait de communiquer avec le san alors ce que je vais vous montrer juste rapidement c'est que alors donc si j'accède au gestionnaire du serveur bien sûr outils gestionnaire hyper-v dans le gestionnaire hyper-v j'ai par exemple ma machine vm1 si je voudrais donc la faire connecter avec un réseau san si je peux connecter ma machine virtuelle avec un réseau san il suffit juste d'avoir un adaptateur san qui est branché à mon serveur physique et cet adaptateur san qui est branché à mon serveur physique peut jouer le réel ne peut se connecter avec ma machine virtuelle pour que ma machine virtuelle communique en externe avec les stockages externes qui sont réseaux donc normalement je vois sur paramètres et sur un paramètre j'ai ajout matériel ajout matériel alors pour l'occasion ajout matériel vous pouvez ajouter aussi des contrôleurs quasi ici vous pouvez ajouter des cartes réseau virtuel vous pouvez ajouter des cartes réseau hérité donc on va voir en fait les cartes réseau après lors des prochaines séries et vous pouvez ajouter aussi des adaptateurs fiber channel un adaptateur san adaptateur fiber channel si je fais ajouter normalement quand j'ajoute il ya automatiquement ce qu'on appelle un adresse une empreinte le world wide note name node name et le world wide port name c'est comme des empreintes au niveau des cartes réseau les cartes réseau qu'est ce qu'elles ont comme empreinte l'adresse mac et ben donc ça c'est leur empreinte ont fait au niveau des salles c'est on va dire en quelque sorte leur adresse mac d'accord bien sûr si j'ai si j'avais un adaptateur san là je l'ai pas si j'avais donc je vais avoir donc ici l'adaptateur san a sélectionné et tout simplement en l'ajoutant je vais pouvoir donc connecter ma machine virtuelle là qui est vm1 je vais pouvoir la connecter avec les stockages en externe stockage en réseau et communiquer en ice quasi avec ses stockages en externe via le protocole est quasi et l'architecture la topologie san d'accord voilà tout simplement c'était ça pour le san sinon une dernière chose pour le snapshot snapshot c'est le cliché instantané le snapshot je peux le créer ici c'est le point de contrôle donc si je clique sur point de contrôle voilà j'ai un point de contrôle qui est créé c'est à dire un cliché instantané que je pourrais le faire à n'importe quel moment donc je fais un exemple par exemple je me connecte à ma machine démarrer donc là maintenant comme vous avez vu je viens de créer un point de contrôle donc en machine virtuelle 20 1 je la démarre un petit moment ok donc voilà voilà ça va venir ok donc là ça prend un petit peu de temps mais ça va venir ok je mets ici pour que vous puissiez voir voilà donc là je suis sur ma machine virtuelle j'ai démarré donc ma machine virtuelle elle fonctionne sur windows 8 supposons que je voudrais créer un nouveau dossier un tout simplement dossier je nomme test ok donc si je fais mode plein écran voilà j'ai créé un dossier que je nomme mes tests d'accord ok super et bien supposons que là maintenant je voudrais appliquer le cliché instantané revenir à un moment où il y avait où j'ai créé le snapshot où j'ai créé le cliché instantané c'est à dire supposons que quand si j'ai créé ce dossier là mais je voudrais revenir à l'instant t où il n'y avait pas ce problème ce dossier là d'accord tout simplement je fais appliquer donc appliquer et là j'applique et là comme vous voyez donc il ya l'enregistrement donc là ma machine s'est désactivé donc elle s'était allumée et là maintenant c'est désactivé parce qu'elle était à au moment t à l'instant t où j'ai créé le snapshot où j'ai créé le point de contrôle elle était désactivé d'accord maintenant si je la démarre je vais plus avoir le fichier le dossier que j'ai créé tout simplement parce que j'ai re j'ai refait en fait le point de contrôle je suis en fait c'est comme si un retour vers l'arrière vers l'arrière vers le passé retour vers le passé donc j'ai fait un retour vers le passé au moment où il n'y avait pas ce dossier créé au moment où la machine n'avait pas démarré où elle était désactivée donc c'est à dire à l'instant t j'ai créé donc un cliché au moment à l'état de la machine comment elle était à ce moment là c'est à dire que si la machine elle fonctionne à ce moment là là bas à l'instant t donc si je fais le cliché à l'instant t je vais faire le cliché où la machine fonctionnait à ce moment là avec sa configuration précise c'est à dire que si je modifie plus tard la configuration et si je fais par exemple une gaffe je pourrais donc faire le cliché instantané pour revenir au passé revenir à l'instant t où il y avait la configuration qui a été créée à cet instant t d'accord là maintenant si je j'ouvre donc je n'ai plus le dossier vous voyez donc tout simplement le snapshot c'est le cliché instantané à un moment t à une configuration précise de la machine si je fais par exemple une gaffe je pourrais revenir à ce moment t qui me permet de revenir à la configuration d'origine où la machine a été configurée à cet instant t en créant tout simplement le point de contrôle ou le snapshot faisons clic droit point de contrôle et on le crée bien sûr ça c'est un des avantages du point de contrôle du snapshot c'est comme si vous vous souvenez la dernière fois on avait vu le le vss un volume shadow copy donc les clichés instantanés instantanés volume lorsqu'on avait parlé des paramètres ntfs des permissions ntfs c'est tout cela donc vous vous souvenez bon quand on avait parlé des permissions ntfs on avait parlé aussi du vss c'est le cliché instantané des volumes des volumes le volume c volume d donc c'était leur cliché instantané et ben c'est pareil pour les machines virtuelles ils ont leur cliché instantané une sorte de vss où l'on revient à un moment t où la machine a été configurée à cet instant précis tout simplement l'inconvénient du snapshot c'est que ça consomme beaucoup l'espace un espace non négligeable au niveau du stockage et aussi que ça ralentit les performances de la machine si je reviens vers les questions quel est le protocole de communication utilisé dans un réseau san donc souvenez vous c'est le protocole ice quasi ça c'est le c'est le i c'est pas le l ice quasi donc je le dis en anglais parce que c'est le terme qui est utilisé en anglais ice quasi vous n'allez pas entendre i cc si ou quelque chose de ce genre c'est ice quasi pourquoi l'on doit réduire l'utilisation du snapshot parce que effectivement c'est le cliché instantané qui nous permet de revenir à l'instant t où la machine a été configuré à cet instant là moi je l'utilise surtout pour les labs pour les configurations pour les besoins du lab mais lors de la prod le snapshot c'est un petit peu compliqué parce que ça réduit les performances de mon serveur et ça consomme un espace disque non négligeable d'accord donc prochaine fois on va voir un petit peu les réseaux très important et puis voilà c'était juste ce point là donc je voulais vous montrer le saint je voulais montrer un petit peu le cliché instantané et je vous remercie je vous dis à bientôt merci